Embarquement immédiat pour Komombo. A quelques distances d'Aswan, le Nil offre l'un de ses plus beaux cadeaux. Un temple fondé avant notre ère et terminé juste à son début. Colossal. Ces monumentales colonnes sculptées au chapiteau à motifs végétaux donnent encore le vertige. C'était la demeure de Sobek, le dieu crocodile, et d'Horus, le faucon. Les archéologues ont beau relever une certaine maladresse dans les reliefs un peu tardifs, la minutie de certains détails gravés dans la roche n'en demeure pas moins stupéfiante. Dommage qu'une bonne partie de ce sanctuaire, ramenant à l'époque gréco-romaine, ait servi de carrière de pierre pour d'autres constructions. Au dehors, les couleurs du fleuve continuent de marquer les heures, comme elles le faisaient au temps des pharaons. Et c'est déjà le moment de poursuivre la croisière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada